mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous revoici sur undermine et on continue on avait dépensé tout notre fric durement gagné et mais on n'a pas vu le troisième boss en tout cas vous n'avez pas vu moi je l'ai déjà vu après il ya peut-être quelques modifications c'est pas donc déjà on commence avec une bénédiction maintenant qui est un fliche des dégâts de lancers supplémentaires pour cette run et ouais mon truc est tout petit c'était bien qu'il soit qui était énorme là tout à l'heure bon maintenant on fait un peu plus de dégâts aussi ah ouais mais il ya la boule il ya la grosse boule électrique là ça fait des dégâts ça a l'air pas mal steak malédiction tout de suite peut-être la malédiction tout de suite c'est à dire qu'on sait qu'il y aura des repas on sait pas j'espère avoir des ressources dans ce dans cette flamme quoi des ressources qui me manquent cruellement au début et si on n'a rien on a utilisé notre bombe il n'y aura pas rien bon on a deux bombes c'est à dire que si on ne chope pas de bombe ou si on chope pas de clé là dedans si on chope une bénédiction on est content mais c'est parce qu'on veut quoi on a une bombe on a une bénédiction les soins sont plus efficaces et on a une deuxième bénédiction permet d'augmenter la taille des bombes la taille des explosifs ben c'est pas mal à en revanche la malédiction c'est que les flammes ça c'est une malédiction de merde va falloir vite la barrer mais ah mais c'est dangereux la boule électrique là parce que non ça va c'est seulement quand il y a des ennemis j'allais dire à chaque fois que je passe dans l'eau ça va électrocuter mais non ça reste dangereux c'est un champ de mine est ce qu'il faut pas défoncer les torches je pense qu'on voit plus rien derrière mais au moins il n'y a plus de flammes quoi ah c'est sympa c'est sympa de rappeler que oui ça me ferait un petit plaisir ça me fait toujours un petit pincement au coeur quand il y a un petit follow à ma chaîne n'hésitez pas savez que je ressemble à jimmy je sais plus son nom de famille mais déjà c'est quelque chose quoi la salle d'objets on la prend c'est pas mal ça va falloir que j'apprenne augmente la vie ok très bien on ira plus loin plus loin plus vite plus plus haut on a un steak là haut qu'on peut aller chercher on a encore une pièce on n'a pas checker on va aller voir ça mais j'aurais pu faire enflammer la cote de bœuf grâce à une flamme des lumières mais c'est technique on est au début est ce qu'on se sacrifie 22 21 20 ça diminue je sais pas pourquoi mais ça diminue et ça c'est des boissons protéiner un apport de ça va c'est la boisson qui a qui a tanker la flamme avec jimmy somerville comment tu veux que je me souvienne de ça moi je sais pas qui c'est ce mec il fait quoi dans la vie parce que si c'est ton voisin de palier bon mais non moi je dis que vous avez picolé comme je dis les roues déjà alors pour la petite histoire j'ai des voilà dans ma barbe tout ça j'ai des reflets roux et mon frère et roux mais chez roux donc bon dans mes gènes il y a du roux c'est ça que je veux dire mais sinon ça est là quoi mais lui était là j'avais pas vu on va s'en servir ah ouais mais on va s'en servir mais il y a les boules de feu là j'ai bien pris celle là il y a le steak je peux pas l'enflammer le steak là je suis en train de brûler entre les deux cailloux pourquoi j'ai jamais pris ça on va lui faire casser le tout c'est un peu long mais ah mais dommage entre les deux encore une fois mais on peut trouver des trucs tout de même faut pas cracher dessus et on voit rien quoi ça c'est un autre problème à gauche intéressant attention ah mais j'ai pas le choix que d'aller dans les pics pour ouvrir ce coffre et j'ai pris la bouffe juste avant je suis nul parce que sinon on sautait dans les pics et le poisson me redonnait la vie que je vais perdre en allant là dedans un oeuf mais je retourne dans les pics un oiseau tonnerre ok bon on a un oiseau de feu un oiseau tonnerre jusque là ils se sont pas trop énervés et je prends ma boule pour un ennemi je dis putain il me tourne autour et je me suis encore fait toucher mais ils ont pas détruit ce caillou attention parce que là je peux pas sauter et avec les flammes ouh oh meurs meurs à un moment il suffit c'est dangereux cette malédiction enlevez la ah mais oui ça va arriver ça va arriver les bots sur twitch et sur discord doucement quoi vous savez je suis pas rapide bon bah alors on enlève la malédiction ça suffit ça coûte cher mais ben j'en peux plus là ça m'a épuisé y'a pas une clé ? j'ai plus un dard l'objectif c'est de ramener de l'or quand même rappelons nous augmente temporairement les dégueules lorsque vous ramassez de l'or c'est pas bon c'est là quoi ça le mérite d'être là voilà et après y'aura des bots aussi sur twitch mais des bots qui font qui sont pas là pour donner des infos juste pour remplir vous savez quoi des trucs coréens des trucs comme ça quoi euh bon bah on se casse ah mais attendez merde zut flûte pardon parce que finalement je disais ouais sur la manette je peux pas faire de zoom mais j'ai le clavier sur les genoux c'est un peu con on a vu que c'était le bouton C pour mettre la map c'est important de checker quand même la map une clé bon bah c'est parfait on l'utilise tout de suite ça c'est génial permet de garder tout votre or après votre mort donc là il faut que cette run là il faut pas que je meurs maintenant quoi c'est ça là il me faut il me faut des petites salles tranquilles attendez parce qu'il y a un hydra là on va s'occuper de tout ça la bombe Mr. Bombe là et bèf il m'a piqué une pépite je l'attendais hein pour le taper comme ça et euh j'ai l'impression qu'il m'a fait un petit fuck et toujours à faire le con là vouloir qu'il casse les pierres du coup je me fais toucher bon il a cassé la le truc mais c'est pas ça que je voulais c'est ça voilà euh non c'est justement ce qu'on voulait éviter bon du coup viens là on revient là j'étais pas serein on va bien trouver un truc là il y a que des mecs qui font tout péter balance la bombe ici vas-y voilà et une autre là-bas déjà il n'y a pas de salle secrète et c'est décevant ah non mais le tue pas le tue pas avec ta boule on a trouvé du thorium sur le squelette ben voilà il était temps qu'il se passe un truc on s'est quand même pas mal débrouillé avec les mecs là pour qu'ils détruisent tout donc à un moment il faut que ça paye quoi ah ah on propose des objets alors il y a peut-être du bien il y a peut-être du mal mais il y a la malédiction mais double hein mais bien sûr je ne choisis qu'un objet parmi les trois alors qu'est-ce que c'est couteau d'obsidienne augmente considérablement les dégâts mais se brise lorsqu'il est touché dès que je me fais toucher c'est foutu on ne l'a plus quoi on renvoie les dégâts et les amplifie et ça c'est bien l'évitation je pense qu'on va prendre ça on est maudit par deux reprises alors augmente le coût des objets de la boutique réduit la quantité d'or obtenu bon il me faudrait quelque chose là on a de quoi enlever une malédiction déjà on va le faire c'est 50 points de vie mais on va le faire le problème c'est qu'on ne choisit pas mais déjà ça c'est pas mal comme ça on ne perd pas d'or ah non mais là il me faut une clé là il me faut deux clés là mais zut zut flûte enfer et damnation mais il n'y a rien en plus j'ai six bombes attendez je ne l'évite pas du tout là ah si si j'étais chaud quand même je l'évite ou pas j'y vais on cherche une cicrète tout de même on espère une cicrète un truc pas ici invisiblement on y va mais on est récompensé ça c'est très bien voilà on a viré ces deux malédictions on est peinard et maintenant on l'évite on l'évite ça c'est très important parce que voilà on peut faire ces conneries là sans stresser on va se dire c'est bon quoi bon là la cicrète il faudrait se sacrifier encore deux fois c'est ça pas du tout ah pas du tout je crois non il fallait péter en fait c'est indiqué là il est cassé le truc donc là il faut balancer une bombe ici on le fait maintenant que j'ai claqué deux fois dans les on va le faire je crois que c'est ça alors j'espère que c'est ça c'est ça on avait l'indication qu'il y avait une statue de cassé il fallait faire le même quoi sur les deux autres ça m'a pas paru intuitif et pourtant euh change vos objets dès le lieu bon on va boire la potion là ça me donne trois steaks tout de même mais on a plus qu'une bombe et on a pas de clé ah y'a encore une salle que j'avais pas fait c'est con une petite clé ça aurait été bien là quand même on a une seule clé est-ce que je vais voir le magasin le problème du magasin c'est qu'on échange c'est de l'échange ah ouais mais le magasin aussi je peux vendre une de mes reliques et du coup on vend la relique ouais ah ouais mais il y a deux coffres aussi là ah mais il peut peut-être vendre une clé lui à droite il vend pas de clé c'est quoi ça vous l'achetez des bombes en permanence pour enlever une édition 4 bombes ouais ouais vas-y je te vends un truc alors orbe électrique bon c'est pas mal ça on le garde fief de l'or ça augmente temporairement les dégâts lorsque vous ramassez de l'or étant donné que je ramasse souvent l'or après avoir tué tout le monde c'est pas très c'est 800 mais ça se prend et là on a pas de clé c'est dommage parce que là on se faisait plaisir tout de suite on ouvrait ça il y avait deux coffres tristes bon bah on descend on continue à descendre gentiment en fait bon j'ai mon petit côté misogyne qui va prendre le dessus mais la clé elle est là premier truc que je pète la clé elle est là c'est juste pour se dire dessous de ma gueule elle sert cette clé mais tout de même ah génial ça c'est très très bon mais d'habitude je préfère jouer un mec dans les jeux vidéo et et là le le cri quand on saute je préfère quand c'est une fille parce que là on fait son bruit de bonhomme le mec là c'est un merdier je préfère quand c'est la fille je sais pas pourquoi mais je suis allé dans l'électricité à cause de cette boule c'est un bonus mais c'est un malus en même temps et ça touche même pas les slimes ça devrait bon le fait de voler ça me permet de voler au dessus des des trous comme ceci mais ça me permet pas d'éviter les piques attention c'est des bottes différentes pour ça on va prendre trois clés tout de même on prend un poisson dur hein dur ces décisions à prendre là ok bon bah toi tu sais quoi tu vas tomber mon gars là on a la bombe on s'en fout de ça maintenant on a les bombes en croix ça c'est génial on va pouvoir découvrir bien plus de choses avec ces bombes dangereux si dangereux attention parfait mais non ça c'est nul mais non j'étais dans le goudron et du fait j'ai pas réussi à sauter alors voilà il est vrai on fleuve ah et voilà on va repartir sur ce fameux Jimmy Summerville mais c'est vrai que dans ma description Twitch je pourrais ça rajoute quoi ça rajoute en disant sosie non officielle de Jimmy Summerville ça va amener du monde ça ça c'est sûr ça on fait péter une bombe ici bon c'est bien on se refait un petit peu là parce que j'ai pas mal dépensé c'est bien de regagner alors il y a encore des salles qu'on a pas faites donc on va faire ça et ça j'en parlais à Binding of Isaac où je disais bon bah voilà le jeu j'adore Binding of Isaac mais il y a des choses que j'ai beaucoup de mal c'est les rushs parce que bon vous savez j'en ai déjà parlé mais où il y a un boss rush qui s'active si on descend si on va assez vite et qu'on tue mom au bout de 20 minutes en dessous de 20 minutes on a des choses qui se débloquent et après par la suite encore mais moi j'aime bien prendre mon temps et fouiller toutes les salles et ça ce genre de jeu ça nous oblige à fouiller toutes les salles parce que on veut le maximum d'argent d'or et du fait ça nous oblige quoi et donc j'aime bien on a pas trouvé une seule salle secrète ça c'est un peu triste parce qu'on a des bombes en croix mais on a plus qu'une seule bombe non mais Perto je sais mais alors tu fais la pire chose voilà tu fais la pire chose que tu devrais faire sur un sur un discord c'est à dire spammer je te comprends je te comprends parce que toi dans un sens tu te dis bon bah c'est facile de mettre un bot il y a deux clics à faire en plus tu m'as tout montré donc je suis vraiment un branleur et donc je comprends ta frustration en disant pourquoi il y a toujours pas de bot quoi mais le fait de me le dire bah ça ça fait l'effet inverse quoi ça me donne de moins en moins envie de le faire même si je sais qu'il faut que je le fasse mais si tu sais le faire ou si tu peux le faire n'hésite pas n'hésite pas ça me fait une épine en moins dans le pied quoi c'est juste que j'avais dit il faut que j'apprenne à le faire que je sache le faire moi même à un moment c'est bien beau les parents ils font tes lacets tout le temps à un moment il faut que tu apprennes à faire les lacets toi même quoi tu comprends c'est le même principe pas passer loin celle là euh bon le magasin il y a un peu de soin une bombe une clé ah t'as pas l'autorisation euh attendez ok on est mieux déjà je regarderai alors sur discord mais normalement mon discord voilà c'est comme quand vous me dites mais des règles moi ça me fait rire le but justement c'est de pas mettre de règles et d'un moment bon bah on ban ceux qui font qui foutent la merde j'ai envie de banner des gens vous comprenez mais euh mais je me dis voilà en fait c'est aussi simple que ça c'est si on doit rappeler les règles c'est que c'est que la personne qui déconne même s'il y a des règles elle aura envie de déconner quoi envie de faire de la merde c'est comme l'histoire des pouces bleus bon bah vous savez vous youtube là maintenant je commence à de temps en temps à dire mettez un petit pouce bleu abonnez vous tout ça faites un petit follow sur ma chaîne twitch ça me fait plaisir mais en réalité ça m'embête de le dire c'est parce que j'ai jamais joué le jeu depuis quelques années donc on va commencer à jouer le jeu mais je me dis si j'ai besoin de vous le dire c'est qu'il y a un truc qui va pas j'ai tenté mais on en avait parlé déjà en petit comité sur ma chaîne c'est pas vrai c'est pas vrai mais c'est le fond de ma pensée c'est ça le truc ça veut pas dire que c'est vrai bon on a pas de salle secrète du tout mais on a plus qu'une seule bombe après je pourrais peut-être acheter une bombe au magasin ouais non mais bien sûr j'ai bien compris à part trop que c'est pour les notifs tout ça c'est juste que comme je disais juste avant bon moi j'ai mis sur mon discord de tout le monde vous avez toute autorisation sauf bien sûr de créer des salons et de faire ce genre de choses donc c'est pour ça que ça m'étonne qu'il y a quelque chose que tu puisses pas faire sur le discord celle-là je l'ai pris mais celui-là aussi je le prends fais attention concentre-toi un petit peu sois pas con il faut juste esquiver il faut avancer un peu il faut toujours bouger tu leur balances 2-3 trucs dans la mouille et on en parle plus il a réussi à me toucher j'ai rien trouvé sur ce squelette c'est décevant mais ça arrive bon là la bombe on la claque on a besoin que d'une et on en regagne une c'est parfait et on en regagne une c'est doublement parfait quand c'est parfait ça peut pas être plus que parfait j'avais oublié ma boule toujours faire attention et pas trop marcher sur l'eau mais là le problème c'est que le niveau est rempli d'eau mais on a pas pris de dégâts et on a de nouveau une bombe on va pouvoir chercher mais vous inquiétez pas mais zut flûte ils vont me tuer c'est con on va l'appeler jimmy ah il y avait de la bouffe il va venir sur le discord vous inquiétez pas mais non mais tu devrais deux fois il m'a touché viens viens mets toi dans le feu c'est parfait en plus je suis bête parce que il y avait un poisson juste à côté des flammes et j'avais juste à le pousser un petit peu en mettant un coup de un coup de pioche on va essayer parce que normalement ça pète au bout d'un moment c'est ça le problème là je le mets dans le feu bon je l'ai dit à un moment ça pète mais normalement le plan je le mettais dans le feu il prenait feu et ça me soignait plus bon bah là on a tout perdu mais le poisson était juste à côté j'avais pas besoin d'autant le taper et donc ça marchait avec le poisson bon les deux soigneuses là qu'est-ce qu'on en pense terrible ma boule les a touchés pendant que j'étais dans l'eau et du coup ça me touche aussi c'est vraiment troll ça on a qu'une clé on va prendre l'objet c'est pas mal parce que niveau point de vie on est un peu juste là on va claquer une bombe ici on récupère ça c'est bien mais c'est pour remplir ce fameux truc d'armure et comme il est plein pour l'instant on remet une bombe ici toujours pas on prend les deux viandes et on prend les trois clés qu'est-ce qu'on dépense comme fric mais on sait qu'on garde tout l'argent là on va pas perdre un une pépite d'or pas une seule bon là on a fait exploser un truc donc on sait qu'il y a pas de salle secrète ici on a rien fait exploser il me semble il y a une seule secrète à droite il y a une seule secrète ici c'est bon on va voir si c'est bon mais normalement c'est pas mal une malédiction mais peut-être qu'on va le faire péter quand même très très bien ça très très bien des bombes gratuites alors on peut on peut enlever une malédiction là on a une bougie et ça va nous coûter des points de vie ça c'est un petit problème mais bon on a de nouveau des bombes et une bénédiction qui est vitesse de frappe augmentée c'est pas mal on sait quoi cette morve venimeux tous les coups des ennemis deviennent empoisonnés et bah mon cochon terrible ça t'as rien pour enlever une malédiction toi je t'ai tout acheté j'ai pas hésité une seule seconde le problème c'est que j'ai déjà enlevé une malédiction parce que si ça me coûte 75 points de vie c'est trop quoi on garde cette malédiction mais tous les ennemis vont m'empoisonner il suffit de pas se faire toucher il suffit allez on y va on va bien trouver un truc qui va enlever cette malédiction pour rien gratuit on va ouvrir un coffre et ça va être dedans et tout le monde va être content voilà je fais péter une bombe directe ici pourquoi ? parce que moi je fais péter plusieurs trucs en même temps je voulais avoir cette flamme en même temps j'ai pas réussi on avait rien ici on a plein de bombes attention attention tous les ennemis empoisonnent alors déjà ça c'était un coup de génie en revanche mon or petit oiseau petit oiseau mais non le feu c'est dangereux c'est sale il y a déjà des ennemis un peu comment je pourrais dire ça un peu casse couille en plus ils nous rajoutent des flammes autour je peux peut-être faire péter une bombe ici en revanche là il y a du potentiel pour avoir des trucs la salle secrète ça me va c'est un truc petit coffre on récupère le bouclier c'est pas mal ça un peu d'or bon c'était pas fou cette salle secrète mais on est content de l'avoir on pourrait enlever la malédiction à gauche comme j'ai dit si ça me coûte 75 points de vie ça me tue même si ça coûte 50 points de vie je le fais pas c'est ça le problème c'était 75 points de vie c'est bien ça et on a fait le test ça marche pas avec le bouclier ça passe à travers le bouclier cette malédiction une clé j'y vais trouver une clé sur le squelette c'est parfait oui alors bon moi je sais pas mais admettons là le mec il s'est fait enfermer dans cette prison il est mort dans cette prison parce qu'il pouvait pas sortir de sa cellule mais il y avait une clé dans sa poche il était juste con quoi je sais pas bah disons je sais pas mais j'ai une petite idée quoi j'aime pas trop m'approcher d'eux mais les chauves-souris là ils ont un tir assez ça part vite ça part vite et on voit pas toujours de loin c'est mieux ça c'est mon or mon gars à droite plutôt on a quelques bombes espérons qu'on puisse échanger des trucs une clé contre une bombe je pense que c'est ok ça c'est quoi évite de tomber dans les trous potion de flottaison mais j'ai des bottes déjà est-ce que on lui vend un truc le truc qui empoisonne les ennemis peut-être on s'en fout un peu c'est pas mal mais c'est pas fou et comme ça ça fait de l'argent ouais je te vends un truc vas-y poison handicapant chance au toucher d'empoisonner vos ennemis c'est juste une chance en plus j'ai pas vu combien mille pépites au moins à la revoyure t'inquiète pas je reviendrai à gauche on a un magasin pour du soin enduit votre arme de poison on va prendre le truc pas trop cher on va prendre aussi celui au prix normal parce qu'on va bientôt arriver à des endroits un petit peu j'ai envie de claquer une bombe là mais c'est une connerie non bizarre ce petit couloir ok on les gère de loin ouais bah notre dernière clé go mais ça grossit ça va s'il y a marqué augmente la portée mais pas seulement voilà ça me fait une une pioche énorme quand je la jette c'est très bien ça j'ai envie de piffer une salle secrète là à gauche bah mais non mais non après on a pas de clé on a plus de bombe ça m'a donné une bombe ok j'en ai utilisé une ça augmente les chances de coût critique cette potion peut-être mieux que celle que j'ai là en dessous celle que j'ai là on s'en fout un peu bah je vois pas bien l'utilité on a pas oh ça c'est de la merde ça non ah ouais à chaque fois que j'utilise une clé ça me coûte de la vie je suis peut-être un peu trop gourmand avec les malédictions alors on en est où on a trouvé deux salles secrètes sur trois bah juste un peu juste un peu un peu trop avec les malédictions non mais on peut faire bien plus c'est ça le truc c'est qu'on peut partir full malédiction et on s'en fout qu'est-ce que c'est cette potion là lâche deux bouteilles deux bouteilles au pif c'est marrant ça tu bois une bouteille pour en lâcher deux on prend le poisson et on sait qu'il y a deux bombes encore il y a le bouclier là que ça coûte une fortune mais il y a un peu moins cher mais ça coûte quand même une fortune ok ça ça peut péter là ou pas ça merci j'étais un petit peu culotté de ma part de faire ça mais ça s'est bien passé ah bah j'allais dire merci un coffre gratuit ouais bah c'était trop beau bon ça va les mimiques sont pas trop méchants il est dégueulasse de fric celui-là on est content là c'est la suite j'avais oublié l'électricité calme toi toi calme toi bien j'ai toujours trop peur un de ces de ces cavaliers là mais c'est bizarre parce que je voyais la souris encore c'est dans un coin mais c'est pas grave une bombe pour faire péter là tout est-ce que c'est rentable parce que dans une salle comme ça je suis pas sûr qu'on puisse avoir une salle secrète disons que là je me base sur Binding of Isaac où on sait que dans Binding of Isaac les salles un peu longilignes comme ça il n'y a pas de salle secrète à proximité parce que le jeu ne le permet pas quoi et donc je pense que c'est un peu le même délire dans ce jeu je peux me tromper il faut une clé Ok Ça a l'air un peu effrayant comme ça Toutes ces boules mais j'en ai parlé On saute un peu et ça va on esquive facilement Pas de dehors à proximité Le boss on le connait On le connait bien on l'a tué Et on a pas notre clé Est-ce qu'on a une salle secrète est-ce qu'on a tout fait On a pas tout fait J'y ai tellement cru là je sais pas pourquoi C'est ça que j'aurais dû faire péter Maintenant j'ai plus qu'une bombe On avait le magasin J'ai testé On a pas trouvé de salle secrète ici Donc forcément que là on sait que c'est pas là Là c'est pas possible Là c'est pas possible Ça peut être en bas là mais Il n'y a plus beaucoup de cailloux Cailloux comme ceci On se dit elle est là la salle secrète Non mais sérieusement Bon bah au revoir petit objet Désolé Et on passe à la suite Il est déjà tué Il est déjà mort Le suivant pas encore Et on est pas encore assez bon On a pu voir Je prends tellement cher là Dans la suite des événements C'est à dire qu'on se dit Bon bah ça va Je me fais toucher Je perds 50-60 de points de vie Mais des fois c'est C'est une tournante C'est à dire on se fait toucher Mais on se fait toucher en boucle Et donc les 220 points de vie Qu'on a là Ça peut partir En 3 secondes Là il n'y a jamais rien Dans ces trucs à lui Il me semble Il y a peut-être la secrète La secrète Elle est peut-être possible A droite et gauche Je sais pas Je l'ai pas vu Son os partir Je vais le tuer Allez allez Un petit peu d'or On se refait On voudrait au moins Atterner les 10 000 Ce serait pas mal Je pense qu'on est large On est large On va pouvoir le faire Ouais mais les salles Comme ça de l'angoisse 50 hein J'ai pris 50 là J'ai repris 50 J'en parlais Ça a l'air de se passer bien Mais pas du tout en fait Ici on ferait bien Péter une bombe Parce qu'il y a plein de trucs Ça c'est bien Ça c'est bien J'ai pas vu Oh lui 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 Non mais dégagez Je peux flotter Je peux aller là C'est ça que j'avais peur En fait Je savais pas où aller Mais en fait On peut voler Et ça c'est tellement bien Que j'ai J'ai pris deux malédictions Pour l'avoir Ce truc Je suis pas foutu De l'utiliser À lui on peut l'utiliser En revanche Donc on peut voir L'urne Au milieu Ça balance Des petits trucs violets Et dès qu'on est collé Dès qu'on se colle Au truc violet Allez je vais y aller dessus Bien voilà Ça me colle à la tronche Et je crois que c'est Dès que j'en ai 5 sur moi Ça me donne une malédiction Directe C'est moyen quoi Faut faire attention J'aimerais bien Qu'ils détruisent ça Qu'ils viennent ici Voilà Tu peux partir en paix Tu as fait ton travail Ouais mais C'est à dire que J'ai déjà deux malédictions J'ai une clé On va voir l'objet Plus que le magasin Même si le magasin Ça pourrait être des soins Et quand on utilise une clé On perd de la santé A cause d'une malédiction Chance d'enflammer Vos ennemis au toucher Je sais pas si Ouais Pourquoi pas quoi mais Dans l'herbe Il peut y avoir des trucs Il y avait une pépite de 600 Là quand même C'est pas rien Bah Sympa Ça commence à se faire rare La bouffe tout ça Bon bah on descend On continue On regarde en même temps Si on a pas oublié un peu d'or Par ci par là On fait attention au pic Là on y va Mais je crois que lui On va lui dire non Faut être raisonnable Alors déjà On voit ce qu'il nous propose Le canon de verre Augmente les dégâts Mais réduit la vie maximum Augmente les dégâts de frappe Pour chaque malédiction reçue Si je prends ça J'ai deux grosses et deux petites En plus des deux petites que j'ai Bah je sais pas si c'est des petites Ou des grosses Une créature qui enfreint les interdits Quelle impression cela fait-il mortel Est-ce que vous vous en redemandez Je suis sûr que vous pourriez étancher cette soif ici Ah bah je me doute bien Mais Tu as l'air fort sympathique Mais on s'en va Le petit oiseau est passé niveau 3 On l'aime On l'aime quand il est niveau 3 Le canari Il va prendre tout l'or Il n'y a pas que ça J'allais dire Il n'y a pas que les deux Il y a des pièges Le squelette Bizarrement le squelette n'a pas explosé Donc ça devrait être Ça doit être un squelette Qui va se réveiller Les flèches Les flèches Prends la viande Je n'ai pas vu qu'il y en avait Kiki J'ai marché sur une dalle Je ne l'ai pas vu On ne peut pas lui mettre un coup d'électricité On ne marche pas J'ai une bombe qui tombe du ciel Ça arrive de temps en temps Quand on a du loot Qui tombe du ciel C'est pas souvent Voilà Donc ça on avait dit Parce que comme il a pris Une explosion dans sa tronche Si ça avait été un Un cadavre de squelette classique Il aurait explosé Là comme il n'a pas explosé Je savais que ça serait un ennemi Qui sortirait Dès que j'allais épier Et on claque une bombe ici Je suis déçu On redescend C'est un piège ça Je suis trop médisant C'est juste un coffre Il y avait de l'armure dedans C'est cool Petite jarre On ne sait jamais Rien Le fait de pouvoir Voler comme ceci Dans ce genre de salle On est content Ça évite la maladresse Il faut une clé pour ici Donc on n'a pas Ah jute J'allais en parler Juste après Mais je n'ai pas eu le temps Dire qu'on peut voir Les nids d'araignées Dès que j'en touche un Ça fait popper des araignées Mais sinon voilà Sinon c'est bon Le magasin On peut raisonnablement Acheter deux steaks Et une clé On va aller voir L'objet On a vu ça L'étendard de bataille Permet d'augmenter La vitesse de mouvement D'attaque Et de lancée Au début du combat C'est pas mal En fait j'avais l'impression Que c'était un peu nul Quand on l'a pris Mais Quand on l'a utilisé C'était bien C'était pas super Mais c'était bien C'est déjà pas mal J'ai pas le temps La bombe On aurait aimé Qu'elle pète Je vais péter Une bombe ici Allez Dommage C'était pas loin Qu'est-ce que ça fait Cette potion Transmute Une relique Transportée Au pif On est moyen chaud Parce que mes reliques Imaginez c'est ça Le kit de couture Qui s'en va On est pas bien Ou les bottes Non mais Non Merci mais non Merci Allez on se casse On descend On est dans la salle Numéro 3 De temps en temps On a un gobelin doré Pour ceux qui jouent à Diablo Là c'est un chapardeur doré Et donc il avait des points de vue On a pu le voir Donc à un moment il se barre Là je l'ai bourré bourré Et donc il donne On a pu voir de l'or Du thorium Et si on arrive à le tuer Complètement Il nous donne En l'occurrence là Il nous a donné Une bénédiction Faut pas hésiter Dans ces moments là Il y a la petite herbe Là qui m'embête Je voulais passer tranquillement Et j'y arrivais pas Pourquoi il y a jamais d'or là J'ai plus de bombe Et j'ai plus de C'est con parce que là Je l'aurais claqué la bombe Sans hésitation J'ai plus de bombe Et plus de clé C'est quoi ça C'est un nid d'araignée Attention Passage secret à gauche Mais maintenant On a plus de bombe On a un steak Qui tombe du ciel On a une bombe On la claque Et voilà J'ai fait en sorte De casser le caillou Et comme on peut voir Même s'il n'est pas noté Comme je disais Depuis le début Tous les cailloux Ont un potentiel D'avoir un truc en dessous Double vos bombes J'en ai zéro Du coup ça m'en donne une Ça m'en donne deux Ou ça me double zéro Si ça double zéro Bon bah On est bien Parce que ça double Je suis pas fort en calcul Ça se voit ou pas On le tente la bouteille Qui double les bombes Je me dis C'est comme Isaac C'est à dire Quand on a un truc Équivalent dans Isaac Pour doubler les bombes Les clés Mais si on en a zéro Ça nous en donne deux Donc on y va On essaye Pour la science Donc deux fois zéro Rappelez-vous Ça fait zéro Ce qui est un peu con Parce que Mais bon Ah mais Vous pouvez péter Tant que vous voulez Vous allez péter loin de moi Sachez-le Bah toi tiens Viens casser ça Non mais casse ça Je te dis Ah mais non Pas ma gueule Pas ma tronche Donc ça Pour ceux qui Qui ont pas vu On a des Des balles remodissantes Du slime remodissant Comme ceci Mais là C'est la deuxième version Parce que là On tue d'abord La grosse boule Ce qui divise En petites boules Et après Il faut tuer Les petites boules C'est technique Il faut Il faut suivre Il faut suivre Une bombe Voilà On aurait pu doubler Cette bombe Fallait essayer Faut apprendre Les codes Les codes De ce genre de jeu Bon malheureusement Ça passe par Par une petite sodomie Par moment Quand c'est bien fait Il n'y a pas de problème Là c'est juste Que ça pique un peu Alors Il nous faudrait Une clé Une deuxième clé On va trouver Une seule secrète Il y a un coffre en dessous Il faut une bombe Pour le coffre en dessous Qu'on a maintenant Donc on va y aller Il faut faire le tour Mais on va y aller On sait jamais Trois clés dans ce coffre On ouvre le magasin On ouvre derrière Le magasin Parce qu'il y a un truc A ouvrir encore Derrière le magasin Et Et on ouvre La salle d'objets Regardez Ça va être impressionnant Regardez bien Déjà je claque ma bombe Il y a un passage secret A droite Je l'aurais mis à droite Ma bombe C'était bon On ouvrait tout C'est quoi ça ? Mais elle va péter Non Non ça va Augmente temporairement La portée du lancé On s'en fout quoi J'ai plus de bombe Pour le passage secret Si seulement Je l'avais bien mis Mais j'ai pensé En haut en bas Ce qui est un peu con Parce qu'en haut C'était pas possible Mais en bas C'était possible D'avoir une salle secrète Mais c'était à droite Bon Tant pis On continue On arrive au boss Là non ? Parce qu'on est A la salle 3 Comme on sait Il y a 4 niveaux Et après Le 4ème niveau C'est celui du boss On a 13 000 Qu'on va garder 14 000 Bientôt Une clé tout de suite Bon bah On est content Ils sont où les ennemis On va profiter De cette chaîne d'éclairs Surtout contre des ennemis De type O Ça c'est toujours Les barils explosifs Là On sait jamais Où ça va La perspective Des flammes Qui s'en va Là c'est pas toujours Claire On pourrait reprendre Une malédiction Après tout On a pas réussi A virer les deux Qu'on a On peut continuer Ça on peut aller le chercher Et ça ça fait plaisir En temps normal On pourrait pas Bon moi Il y a des trucs Que je comprends pas Comme là Regardez J'ai des bots Pour voler Bon ça J'admets que c'est possible J'admets que c'est possible Mais Il nous faut un appui Pour sauter Comment je peux sauter Dans le vide Je comprends pas Le jeu est mal fait Appelez moi le développeur Tout de suite Bah les développeurs Il était pas tout seul On va tuer lui Parce qu'il balance tout Il fait n'importe quoi On va tuer Ce qui se présente à nous En fait C'est tout Mais parfait toi Tu es un génie Tu es mort Juste à temps Il a soulevé La dernière brique C'était le passage secret J'avais envie De claquer une bombe Les deux étaient Cote à cote Mais On a que deux bombes Faut pas déconner Nous voici Qu'est-ce qu'il se passe ici Mais ça c'est des feux violets Donc c'est une Il y a deux malédictions Inflige des dégâts de lancée supplémentaires On en avait déjà Ça cumule Ah non On va pas prendre les malédictions Là il y a un Il sait quoi Il y a un magasin C'est un magasin spécial Mais du coup on est obligé de l'acheter ça On n'est pas obligé Mais on a vu que ce genre de magasin C'était pour des objets permanents Obtenez une réduction A l'emporium De Beble De Deble Mais c'est quoi L'emporium de Beble De Deble C'est qui C'est qui Deble C'est le gros marchand C'est ça C'est une réduque Arrête de tergiverser C'est une réduque J'ai une clé Ah ça me fait Ça me fait Ça me fait perdre des points de vie La clé Permet de ressentir Les effets d'une potion Pendant plus longtemps Ouais Ok Alors on en est où là Un petit niveau J'ai plus qu'une seule bombe Et c'est le boss Ah mais non attendez Il y a des trucs autour du boss Il y a un deuxième boss Après le boss Il y a un vrai magasin ici Alors on se dit Qu'on achète de la bouffe Et on essaye de tuer le boss Je sais pas On va aller checker là-haut Quand même ce que c'est Ouais c'est la suite Voilà c'est la suite Ils sont de nouveau là Bon bah go Il est pas trop dur lui Normalement mais Mais disons que je le trouve Moins dur que le boss précédent Mais ils ont peut-être changé Quelques patterns Qu'on peut voir Il y a un portail qui s'ouvre Et une main qui sort Il faut que j'anticipe ça Sinon ça me touche Donc je saute Pour esquiver les dégâts Donc comment il marche ce boss C'est à dire que là Les boules violettes Qui balancent là Alors je sais plus Si c'est ça ou pas À un moment Il balance des boules Et si on la prend Ça nous met une malédiction directe C'est pas une malédiction temporaire C'est une malédiction C'est tout quoi Il met 34 de dégâts Ça va hein Il met 38 de dégâts C'est un peu à l'Edward Et donc il va avoir Un pattern différent à un moment Bah là on peut le voir En bas à droite Il a éteint une flamme Et plus il est éteint de flamme Et moins je le touche Voilà il a éteint celle de Celle d'en haut à droite On fait pas beaucoup de dégâts C'est ça le problème Mais on avance quoi Il a éteint la dernière Et à un moment Quand il a tout éteint Ça me touche plus Mais vous voyez On peut réallumer les flammes Quand il tire C'est son merdier Hier on se met En opposition Avec les flammes Qu'il éteint Et on peut rallumer Bon là il a tout éteint Et là Donc là pareil On rallume avec ses petits trucs Et ça je crois Que ça me met une malédiction direct Si je la prends dans le cul Parfait Parfait On a rallumé le tout Il est parti en réteindre une Et là on est que sur l'esquive On peut pas enflammer le boss Parce que normalement J'ai des dégâts de feu Potentiel Aïe qu'est-ce qu'il m'a touché J'ai pas vu ce qu'il m'a touché Mais zut j'ai loupé J'ai une potion En plus j'aurais dû l'utiliser C'est pour augmenter mes dégâts Je crois Il est un peu tard pour la boire Mais oh Encore une touche Et on est mort Il y avait du potentiel Pour le tuer quand même ce boss Je pense qu'il y avait moyen Si j'avais joué un peu Prudemment Mais bon Fait un petit moment Que je l'avais pas vu ce boss Une belle mort Et là on perd rien Pas un dard Pas un péco Pas une pièce d'or Et on a chopé un peu de thorium On était reparti avec 0 Et là on est à 67 C'est correct Il vend plus de trucs Génère continuellement de l'or Alors bien sûr continuellement C'est selon la durée de la potion Mais on sait que chez mamie On peut augmenter la durée des potions Avec le truc à 500 Mais c'est pas mal ça Augmente la durée des potions C'est pour toutes les potions Et avoir une potion supplémentaire Pour 2000 C'est pas mal aussi Mais on revient avec 13 000 Alors là on est refait là Eh mais on est à 29 non Loulou Un oiseau tonnerre Faire écleur 175 thorium Tu me saignes coco J'ai pas J'ai pas La poivrière Permet de ramasser des objets à distance Ça coûte pas trop cher On y va Est-ce qu'il y a encore un truc derrière Non c'est fini Augmente les choix de bénédiction aux hôtels J'ai vu On a vu les hôtels Je les utilise pas vraiment Donc pour l'instant On va les utiliser C'est sûr Mais Augmente l'efficacité de la nourriture C'est bien Mais c'est 6000 Ici un truc Augmente le nombre d'articles proposés Dans la boutique d'objets spéciaux Ah mais la boutique d'objets spéciaux C'est pas la boutique Que la gonzesse Elle me l'échange Contre soit des clés Des bombes ou des cœurs C'est pas si mal ça Allez je le prends 4000 Il y en a un derrière Bah évidemment Il y en a un derrière Augmente le nombre d'articles proposés Dans la boutique d'objets spéciaux Mais maintenant c'est 9000 Alors il faut faire quelques runs Mais t'avais pas une potion toi 10027 invoque une larme Mais c'est une potion de merde ça Donc non Pour l'instant On va garder une dothorium On va aller chez le vorgeron Mais non mais il y avait Lilith aussi Permet de transporter une potion supplémentaire Je te prends ça On avait plein de trucs Mais ça parait une vitesse On peut porter une potion supplémentaire de nouveau On peut voir sur l'onglet En haut à gauche En dessous de La tête de mon personnage L'endroit où on met les bouteilles Maintenant il y a 2 points Ce qui veut dire qu'on pourra porter 2 bouteilles Ce qui est bien On va aller voir Lilith C'est apparemment Lilith Elle nous Eh mais c'est moins cher ici C'est lui alors Comment je fais pour lui parler lui C'est Dibble C'est lui Dibble Donc c'est pour ça La caisse Au début il ne nous vendait que 2 objets On a acheté la caisse Maintenant il vend 3 objets Et on a acheté un coupon Pour que ça réduise le prix Chez lui Et donc c'est bien C'est pas fou la réduction non plus Mais Alors Inflige des dégâts de bombes supplémentaires C'est nul ça C'est 28 orium 28 orium Alors on a 6900 d'or On pourrait se dire On claque tout là dedans Je pense que c'est ce qu'on va faire Permet d'infliger plus de dégâts Que frappe lorsque vos PV sont bas Réduit le temps de charge des bombes Pour faire une chance d'éviter la mort Charme de chance On prend ça c'est évident Sac de cuir On en a un derrière bien sûr Mais je pense que ça c'est la priorité Parce qu'on est à 75% d'intégrité de l'or Et plus on achète Et à un moment Je crois qu'on peut Je ne sais pas si on peut attendre les 100% Et si on atteint 95% Bon bah c'est quasi quoi Amir le contrepoids augmente la portée du lancer J'achète ça J'achète un peu de dégâts ici J'achète une tunique Une veste remborrée On a 1900 Bah oui le sac c'est essentiel Bah merci Raven Merci bien d'héberger chez moi Bah bienvenue Bah pas de bol on va arrêter Pas de bol Je suis désolé Je suis désolé Mais c'est gentil Ca fait plaisir Donc Ouais le sac de cuir C'est très important Parce que plus on A chaque fois qu'on en achète un On a vu Ca augmente de 5% L'intégrité de mon or Donc le prochain On sera à 80% On sera déjà bien On perdra On était à 50% En commençant Donc C'est un peu la misère On peut voir le nombre de points Que j'ai mis là dedans 5, 5, 5 Et là seulement 2 Pour la portée du lancer Et peut-être J'ai déconné un peu J'aurais peut-être dû Acheter un peu plus là dedans Il nous reste 1900 On va les utiliser Ah je suis le seul français Sur Undermine Bah écoute je te remercie Je te remercie C'est sympa Je checkerai ta chaîne Dès que j'aurai fini tout ça Et ouais Non mais Il va être 2h du mat On est à 2h30 de live Doucement Je suis plus tout jeune moi Je suis plus tout jeune Donc on va Merde on est encore sur Youtube Là on discute On discute Salut Youtube Bienvenue Ouais bonne soirée Raven Bonne soirée Donc On prend un dernier truc Quand même Comme je disais Probablement la tunique Bah les dégâts C'est bien aussi Parce que la tunique C'est des HP max Mais On a vu Je me fais pas trop toucher Parce que je suis vraiment bon On va prendre la pioche On prend la pioche Parce que comme ça Il nous reste un petit peu d'argent Et on peut s'acheter Une petite greu Petite bombe Et on peut limite Améliorer les dégâts des bombes Même si on les utilise jamais Sur les ennemis Mais Bon pourquoi pas Et voilà On a fini Pour cette run Euh On a bien avancé On a ramené pas mal de fric On voit Il y a encore beaucoup De choses à acheter Mais Mais petit à petit On avance Et là on a bien avancé On a vu le 3ème boss C'est ça que je veux dire On a vu le 3ème boss Donc techniquement La prochaine fois qu'on le verra On le tue C'est sûr C'est sûr C'est sûr Et on aura ce 3ème médaillon Et on avance On avance petit à petit Bon sur ce Bon bah merci d'avoir regardé Je vous fais des gros bisous Laissez un petit pouce bleu Tout ça On en a parlé Je vous aime A bientôt Salut